L'automne prochain se passera sans sport sur les campus canadiens. Le Sport universitaire de l'Atlantique a annoncé aujourd'hui sa décision d'annuler la saison automnale de toutes ses disciplines. Mathieu, ce n'est pas seulement en Atlantique où on a pris cette décision. Non, la décision a été prise par l'entité nationale de sport universitaire, U-Sport, en collaboration avec ses conférences régionales de l'Ouest, de l'Ontario, du Québec et de l'Atlantique. Ce n'est pas une décision qui a été facile à prendre, mais en considérant les facteurs de santé publique et aussi les voyagements nécessaires à tenir une saison de sport interuniversitaire, surtout en Atlantique, il y a quatre provinces. Et donc, on nous a aussi mentionné une raison plutôt académique, celle-là. On a parlé des différents scénarios, comment est-ce qu'on peut garder le sport universitaire, mais avec les décisions que les institutions, les universités ont faites concernant les études sur ligne, on a vu que c'était vraiment, ça serait très difficile d'avoir des championnats à l'adnationale. Donc, comme elle le disait, le fait que les universités vont tenir énormément de cours en ligne, ça fait en sorte que certains athlètes vont peut-être rester à l'extérieur dans leur région, souvent à l'extérieur des maritimes et de l'Atlantique. On a aussi posé la question à savoir si la LHJMQ, qui compte recommencer ses activités en octobre, pourquoi pas à ce moment-là le sport universitaire? Bien, on nous a dit que la réponse tient un peu dans le nom. Ce sont des étudiants athlètes, donc des étudiants avant tout. Donc, on veut protéger ces étudiants-là. Malheureusement, cette année, ce sera le côté athlétique qui en souffrira cet automne. Vous avez eu l'occasion de parler avec quelques athlètes. Comment on a réagi aujourd'hui? Bien, on s'en doute. C'est beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations. Malgré tout, on comprend que cette décision-là, elle est prise pour le plus grand bien, mais c'est effectivement frustrant. J'ai parlé avec Zoe Brockbank, une joueuse de soccer de deuxième année avec les Aigles Bleus, et avec Denis Toner, un ancien des Moosets d'Halifax, qui lui, se joignait aux Aigles Bleus cette année. Pour moi, pour nous, la motivation de continuer à nous entraîner, c'était que la saison, on allait jouer, mais là, tandis qu'on n'a plus de saison, à ce point-ci, on ne sait plus vraiment, comme ça serait bien de continuer à s'entraîner pour les deux qui ont encore la motivation. C'est triste parce que c'est notre première année avec tout ce qui s'est passé avec le junior, la façon qu'on a terminé nos carrières junior. On avait genre d'oublier ça ou passer à d'autres choses. Puis là, c'était de jouer universitaire cette année. Puis là, ça s'est annoncé aussi que c'est une année de notre vie qu'on ne pourra pas vivre en septembre. Donc, Marie-Hélène, ceux qui en souffrent aussi beaucoup, ce sont les finissants, parce qu'eux autres, souvent, comptent sur la dernière année pour impressionner des recruteurs et considèrent ça souvent comme un tremplin vers autre chose. Il y a beaucoup de monde qui joue universitaire, qui espère pouvoir jouer plus haut après. Puis surtout, si c'est ta dernière année, tu veux avoir une bonne saison, tu veux te rendre loin dans les séries, peut-être un championnat pour pouvoir prouver aux recruteurs que tu es capable de jouer au prochain niveau. Ça fait que là, avec l'annulation de la saison, ça complique beaucoup les plans des gens. Beaucoup de choses à considérer encore. Également du côté des bourses qui sont reliées à des équipes sportives, il y aura des décisions à prendre de ce côté-là. Les décisions actuelles n'impliquent que la saison automnale de sport universitaire. Aucune décision n'a été prise pour la saison hivernale 2021. On verra donc pour la suite. Merci Mathieu. Avec plaisir.